C'est la nouvelle ville que la diaspora Kassayenne veut construire à Moujimaï. C'est dans la commune de Bipemba, non loin de la concession de Moutombo-Djikembe. City d'Italala, c'est un endroit urbanisé, aménagé et disponibilisé pour vos constructions selon le goût et les choix. City d'Italala, c'est la vision moderne dans une nouvelle ville. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Kassayennes et Kassayens, voici l'occasion pour vous d'acheter un terrain, une parcelle ou une concession à valoriser, en y construisant pour vos business ou vos projets agricoles au Grand Kassay. Frank Cholaouetou et son équipe vous aident à acheter des terrains et y faire un suivi du déroulement de la construction. Les terrains sont là à différents prix, toujours abordables, de 500 à 5000 dollars américains. Ici, construisez selon votre choix, goût et préférence. Contactez-nous au Plus 243 85 180 47 40 Plus 243 97 94 25 826 Balouba Et puis, ils sont là à tous. Ils sont là à tous. Ils sont là à tous. City d'Italala City d'Italala, c'est la nouvelle ville que la diaspora Kassayenne veut construire à Moujima. Je m'appelle M. Alidore Obeya Moujima, je suis le Président de la Fondation FBB, qui porte mon nom. Je vous ai convié à cette rencontre pour essayer un peu d'éclaircir. C'est un point qui me semble être nécessaire pour l'existence de la Fondation même. La Fondation a été créée au mois de mars 2018. Donc, depuis mars 2018, nous avons eu cette idée de mettre en place la Fondation FBB. L'idée est de partir de ce mois, à Kichassa, là où j'ai ma résidence primaire. Nous avons lancé la Fondation, non seulement à Kichassa, on a dit, la plupart des fondations sont à Kichassa, la plupart des ONG, c'est dans la ville de Kichassa. Mais nous devons faire quand même quelque chose d'autre, aller un peu dans les fins fonds du Congo profond. Et nous avons choisi notre province, bien sûr, parce que je suis natif originaire de cette province. J'ai choisi Kassai oriental, sans oublier son frère, sa soeur province de Kassai centrale. Nous sommes au Kassai centrale aussi. Nous sommes à l'Équateur, nous sommes à Boutembo, dans le nord de Kivu. Nous sommes en plein centre de ville de Lumbashi, où la Fondation est représentée. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu l'occasion de faire le tour de toute autre province. Mais à Kichassa, comme Kassai centrale, j'ai déjà été. Et maintenant, je viens ici souvent, mais je n'ai pas encore réuni les gens de la presse pour cette cause. Aujourd'hui, je vous réunis pour avoir votre curiosité d'intellectuel pour poser des questions sur la Fondation. Moi, je serai là pour vous répondre. Je prédire cela pour qu'on puisse commencer. Il est déjà 10 heures passées, il nous reste 5 à 5 minutes. Vous ne commencerez pas le modérateur qui va commencer à donner la parole à chacun d'entre vous, pour qu'on aille au plus pressant. La Fondation, elle a le même critère de base comme toute fondation. Je voudrais ici, d'abord, relever un petit coin de voile pour dire, ne voyons pas de mal la multiplicité des fondations pour le Kassai oriental, notre Kassai Est. Au contraire, il faut encourager qu'il y ait plus de fondations aussi, qu'il y ait plus de zones G. Il faut encourager cela. Il y a des pays, je prends par exemple Burkina Faso, par exemple, c'est pour ceux qui ont déjà fait des déplacements pour Burkina. Vous verrez que les socials burkinabés sont tenus par la plupart des zones G, les nationaux comme les internationales. Donc, ça ne doit pas nous faire peur qu'il y ait 50 ONG, 20 fondations dans les Kassas orientales. Ça finira par apporter le fruit auprès de la population. Donc, notre fondation FBB, pour parler de cela, est basée sur, principalement, les socials aussi. Les socials vont du quotidien de tous. FBB, de son origine, a dit, nous devons venir auprès de ceux qui sont trop démunis. Les démunis, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas le moyen nécessaire de faire étudier leurs enfants, de faire scolariser leurs petits-enfants. Nous pouvons aller vers ces gens-là avec des méthodes appropriées. Donc, une des raisons majeures, c'est que la fondation va aller vers la population diminue. Cela est dit pour toute autre fondation. Au départ, il y a cela. Il y a des fondations de développement carrément, qui viennent pour la créativité des sociétés. Nous sommes d'abord là pour aller vers les très démunis parmi nous. Je disais que cela, c'est fait par méthodologie de la fondation. Moi, je préférais faire cela souvent avec ceux qui sont dans l'alimentaire. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'on dit souvent, va ta femme, elle n'a pas une oreille. L'alimentaire, je voyais qu'il fallait encourager les mamans, surtout les mamans maréchelles que vous voyez chaque fois, les encourager dans leur quotidien, afin qu'ils puissent parvenir à faire scolariser leurs enfants. Mais parce que nous commençons, personne n'a déjà commencé. Nous avons commencé par le premier pas. Nous sommes, je peux le dire aussi au premier pas, parce que nous sommes créés, mis en place en 2018, le temps de nous mettre en place dans toutes les provinces, même ici chez nous. Nous avons perdu déjà une année, et l'année qui vient de passer, c'est l'année de la pandémie que vous avez connue avec Covid. Il y avait une restriction même de mouvement. On ne peut pas arriver là où on veut à temps. Mais n'empêche, il y a les antennes que vous avez déjà placées, qui pouvaient localement faire quelque chose. Donc nous sommes encore à ce point-là, du premier pas réel, après ces vagues que nous avons vécues de la pandémie. Ça, c'est le volet de la Fondation. Je pense que la même question va revenir parmi vos collègues, pour beaucoup plus de précision. Nous sommes là, c'est pour aller à l'aide vers les démunis. Je crois que c'est ça la chose précise. À la deuxième volet de la question, j'aimerais que cela soit aussi ramassé en deux ans. Parce que si je suis venu parler de la Fondation, j'ai eu beaucoup de questions par radio, parce qu'avec vous, il y a ceux qui ont passé avec vous à la radio, qui parlaient de la Fondation. Je voudrais vous répondre à les questions de la Fondation avant de parler. Je sais que vous avez vu comme affiche, parce que, écoute, faire une affiche, comme le pancate ou bien le panneau qu'on a fait, j'en ai fait déjà en multiple. Mais je ne peux pas dire, écoute, là, on a écrit candidat, enlève-moi ça, ce n'est pas ça, c'est moi. Donc, j'assume, je vais vous répondre à cela à la fin de plusieurs questions posées. Merci, c'est très pertinent. Je voulais dire qu'ici, au Casa Oriental, nous avons voulu commencer toujours comme par ailleurs avec les élèves, les enfants, les compétences. les aumeurs, les enfants, les secondaires. Ailleurs, vous avez demandé, ailleurs, nous avons deux cas d'exemples à Kinshasa et à Butembeau. Je voudrais aussi dire, sans critique, sans réserve, pour dire, notre Fondation n'a pas rencontré une ouverture auprès des opérateurs locaux. Parce que, n'oubliez pas que la Fondation vit et fonctionne avec des aides et des assistances de l'égo. aussi. Ailleurs, par exemple, quand j'ai Boutembo, nous avons été accueillis par les gens de Boutembo qui nous ont donné l'espace de formation des enfants dans leurs écoles. Donc, les gens de Boutembo qui nous ont passé le message, ils se sont donné la peine de dire non pour nous, la formation de nos enfants dans tel établissement, on doit mettre des enfants pour formation, dans tel établissement on peut le faire. Nous avons demandé cela à travers toutes les provinces où nous sommes, mais chez nous, malheureusement, ce n'est pas encore commencé, donc je n'ai pas encore rencontré cela. J'ai eu à voir langue avec les catholiques parce qu'ils ont des institutions comme ça. J'ai eu des promesses, mais je n'ai pas encore eu l'applicabilité des méthodologies que j'ai proposées. Mais quant aux enfants, il y a des enfants qui sont ici qui sauvent les cours pour lesquels nous avons pris en charge. Il y a plus que des enfants qui n'ont pas pris en charge depuis 2019 pour l'ère minervale. Et puis, un peu de scolarité qu'on donne, mais sans publicité. Là, je ne voulais pas encore la publicité, je voulais ancrer la fondation dans la population. Même ce que nous faisons ici, je ne dis pas que c'est une publicité, mais je voulais maintenant que vous sachiez que la fondation a toujours existé, elle fonctionne. Si je suis venu vers vous, c'est parce que les bourgeois me disent qu'on n'entend pas, on n'entend pas la fondation. La fondation ne veut pas pour faire la publicité, mais elle doit pour faire l'action. C'est pour cette raison que vous n'avez pas peut-être été convi à plusieurs rencontres. Je suis venu ici en bourgeois, plus de quatre fois au nom de la fondation. Je n'ai pas convié pour de la presse. Maintenant, je vais le faire parce qu'on me demande de le faire maintenant. Parce qu'on ne semble pas entendre que la fondation fonctionne. Mais elle fonctionne déjà. J'ai déjà commencé ici. J'avais eu un point médical où on devait prendre le premier soin dans l'urgence, lorsqu'on avait encore un bureau, vers le cohydro. J'avais fait venir aussi les seringues, les étables, j'avais amené pour prendre le goût de pouce, le goût de peste, tout ça. C'est déjà ici en Bourgeois, mais ça dépend maintenant comment les gens médicaux, les médicaux peuvent mettre ça en pratique. Parce qu'on ne veut pas donner à l'importe qui pour piquer, qui que ce soit. Donc, j'ai besoin de gens qui sont dans le service médical pour nous aider à assister la population dans ces cas de maladies comme malaria, typhoïde et consorts. Mais quelques matériels sont déjà envoyés avant l'événement Covid. Mais ce n'est pas en voie d'application. Donc, si le plan enseignement, ici, je n'ai pas envoyé l'établissement qui me laisse l'espace où on peut donner les cours, même les cours du soir, où on peut donner les enfants pour leur formation, j'ai des enfants qui fréquentent des habitants normales où la fondation arrive à payer. Je me réserve encore de ne pas citer l'établissement pour raison de politesse. parce qu'ils ne m'ont pas dit de le dire. Mais à la langue, ça va se savoir parce que nous sommes maintenant obligés de parler avec la presse. Écoute, il ne faut pas prétendre qu'on peut résoudre les problèmes totalement. on peut résoudre les problèmes au fur et à mesure partiellement. Même l'État lui-même dit que là, on ne peut pas prétendre qu'on peut résoudre les problèmes de la famine, les problèmes du travail, les problèmes de la sécurité même sanitaire. Donc, la fondation contribue à ce que l'État congolais fait. Nous venons, il faut le dire, en appui aux actions qui sont menées par l'État congolais. Donc, nous n'avons pas cette prétention de dire que nous pouvons, nous celles, la fondation FBB, arriver à donner la vraie solution finale aux mamans maraîchères. Nous leur donnons par palier. Comment je n'ai pas palier ? Vous avez, moi, je vais arriver à une question que je voulais que j'entende. La fondation demandait à ses membres d'acheter les fiches pour être reconnus comme membres de la fondation. Et cette fiche avait un prix qui était limité à 500 francs dès le départ. Mais j'avais entendu dire, parce que je viens à ce que vous avez dit, madame, que dès qu'elle avait acheté la fiche de 500 francs, la fondation devait lui donner peut-être 500 000 pour qu'il puisse faire le travail de champ. C'est pourquoi je dis que nous ne pouvons pas arriver à résoudre tous ces problèmes de cette manière-là. nous, la fondation fait quoi ? Vous, vous êtes inscrit chez nous, vous êtes identifié chez nous. Nous voyons maintenant les prioritaires. Est-ce que les prioritaires, c'est faire cultiver les petits aliments qu'on met pour que les gens puissent manger ? Est-ce que c'est donner les intras pour qu'on fasse de grands espaces ? Et cela ne peut venir qu'après l'identification des besoins. Les besoins, en général, nous les connaissons. C'est de jour au jour, il faut boire de l'eau, il faut manger. Mais la fondation a un calendrier du travail qui devait soumettre à ses membres. Uniquement au bord à ses membres, parce que de membres, on peut encore élargir aux sympathisants. Jusque-là, je paye du madame, nous ne sommes pas prêts à vous dire que nous sommes en mesure de dire que nous sommes arrivés à satisfaire, même ailleurs, le besoin primaire de Maman Maréchère ou bien des enfants, des minis. Quand nous payons le minerval des enfants, mais cet enfant doit manger aussi, il doit rentrer, il doit s'habiller en uniforme. Je ne peux pas dire que j'ai pris une forme sur 10, 9 personnes, pas du tout. J'ai fait ce que je peux et l'État va faire le reste. Fondation Oudine, ma priorité, c'est que je viens et je viens et je viens de dire que je viens de dire que je viens de dire que la priorité a été, tout en fait, moi, je viens de dire qu'on y est, je viens de dire tout d'abord. Pourquoi ? Parce que qui es le mener, qui es le gêné, qui est engagé, qui est le maire, ou l'ou doté, je viens de dire qu'il est. Tout à fait, il faut orienter, Donc, pour les gens, je suis en train de voir les gens. Moi, je suis en train d'adorer industrielle. Je suis habitué à l'arrivée de ma grande société. Je suis en train de faire des choses, comme ça. On se fait des choses. Et je ne sais pas, c'est tout. On va aider à faire des choses. On va permettre de faire des choses. C'est tout. Il y a un pourcentage déterminé de la Fondation. Il y a un pourcentage déterminé de la Fondation. Maintenant, on donne de votre côté aussi. Et continuez. Quand il y a un pourcentage, il y a un pourcentage. C'est comme ça que la Fondation peut aider. Parce que jusqu'à présent, la Fondation a fonctionné par mes propres efforts. Mais les systèmes ont participé pour l'évolution de la Fondation. Je me demande encore. Bref, nous avons dit que c'est possible. Très possible, mais le main casse beaucoup de choses. C'est très possible, mais il faut avec le bon accompagnement. Il faut qu'il y ait une équipe qui accompagne les pays, et l'équipe aussi capable. Bien sûr, on dit qu'il n'y a pas de mauvais trouves. Il y a des mauvais chefs, c'est ce qu'on dit souvent. Mais un vrai chef s'entroule avec de bonnes personnes. Il y a deux ans. Je peux, mais en même temps, c'est beaucoup. Parce que même dans une année, on peut faire quelque chose. Si on veut marquer. Il y a une priorité. Nous sommes en train d'en aller. Nous sommes tous en Belémis. Nous sommes tous en Belémis. Tous les gens viennent d'ici et nous sommes tous sur le terrain. Nous avons fait ma idée. Tous les gens ne sont pas dans ce sens. En ce moment-là, il n'est pas un gestionnaire. C'est la gestion quotidienne. Quand vous gérez mal, même si la province est très riche, vous ne le verrez pas. Je pense qu'un bon gestionnaire peut faire revenir les activités. Je pense que je suis très riche. Je suis très riche. Je suis très riche. Hier, j'ai parlé de mon renouveau de ma Fondation. Je vous présente une phrase pour moi. Je vous dis que je suis très riche. Je suis très riche. A vous aussi, les hommes de la plume, nous sommes occupés de l'Hazard. J'ai dit que nous devons rendre les Congolais riches. Des nouveaux millionnaires Congolais. Il y en a eu. Oui, mais nous n'avons pas un millionnaire. Mais quand on dit que nous devons rendre les Congolais, nous devons rendre les Congolais. Mais nous avons ces secrets-là que lui avait imaginés. Je ne vais pas appliquer. Mais je vais demander à vous. Comment rendre les Congolais millonnaires ? Tu vas rendre 2, 3, 4, 5, 10 personnes millionnaires. 20, 50 % millionnaires. Nous, en province, je crois qu'il y en a eu. Je crois qu'il y en a eu. Il 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 ne faut pas seulement compter que l'Etat central, l'Etat central. Non, on doit créer le moyen d'avoir l'argent localement. Et ça, il y a une possibilité. Donc, je n'ai pas peur qu'il n'y ait pas l'argent. Écoute, on dit parfois à l'Hazard, que les Congolais ne sont pas combattés. N'est-ce pas ? Il y a des gens qui sont venus avant nous. Ils ont parlé de l'eau, de l'électricité. Ce qui est réel, d'ailleurs. Je ne veux pas dire aussi que moi, je serais un extraterrestre pour ne pas parler de même problème qu'eux. S'ils ont parlé de l'eau, effectivement, il y a un problème de l'eau aussi. De l'électricité, effectivement, il y en a un. Maintenant, ça dépend de chacun de nous qui prétend diriger la province. Quelle est la méthodologie ? Quelle est la détermination ? Que chacun de nous a pour pouvoir et résoudre le problème là, qui est vraiment un problème crucial. De l'énergie et de l'eau. Chacun de nous a un plan de travail. Chacun de nous a un projet qui est considéré prioritaire. Donc, je pense que je ne veux pas parler pour dire « Non, ils ont parlé ça, moi je veux faire autre chose. » Je ne ferai rien d'autre que ce que les casariens demandent que je fasse. Donc, je veux m'appliquer avec ma détermination. J'avais répondu une fois à une de vos chaînes pour dire « Tous, nous entrons à l'école, dans une salle de classe, nous sommes à 20. On donne des cours, pas les mêmes professeurs. Il y a toujours un qui sort le premier et les autres viennent après. » Donc, les amis peuvent avoir parlé de l'eau, d'électricité plusieurs années d'ailleurs et qui ne sont pas parvenus à donner une solution à cette évaluation-là. Mais moi, je vous promets que j'ai ma façon de faire les choses et j'ai une détermination qui est innée en moi. Je n'ai pas appris ça à l'école. J'ai ça dans mon sang. C'est la détermination. Et avec détermination et l'accompagnement approprié, vraiment à maille, nous avons un exemple au rejet. J'ai vu quelques opérateurs économiques qui sont venus ici. Ils ont parlé un peu de Chupouka, je parle de l'homme de la fondation André Gadima, vous l'avez vu ici. Mais il ne vient pas du ciel. Il vient sur la terre. Il vient ici avec nous. Les idées qu'il a, c'est ce qu'il peut poser. S'il est accompagné par le pouvoir politique, je crois qu'on peut faire beaucoup de bonnes choses pour qu'elle soit orientale, dans moins de temps. On dit parfois, avec et sans péril, on triomphe sans pouvoir. Je sais que c'est difficile ici. C'est pourquoi je viens. J'ai observé plusieurs gouverneurs de la province. Je peux dire, depuis que j'étais ici moi-même, comme directeur provincial dans les services spécialisés, j'ai vu Kango Dominique, j'ai vu Alphonse Ngoï, je viens de voir nos régions, nous sommes maintenant avec la maman, je vois comment ils ont opéré. Et je vois comment ils sont butés aux difficultés. En tant qu'un aviseur bien fait, j'ai observé et j'ai mon plan pour dire, là où mes amis ont trébuché, comment moi je peux enjamber. C'est pourquoi je suis sûr qu'une année, je vais quand même ouvrir une porte, à ce moment-là. Une année, il me suffira pour ouvrir la porte, quitte à ceux qui viendront après nous, de suivre les sentiers. Voilà. Donc je suis prêt, même s'il n'y a pas entente à l'ensemble, comme vous le dites, nous sommes parmi les gens qu'on appelle unir pour construire. Quand j'ai l'exécutif, l'ensemble doit être avec l'exécutif. Tout d'abord. Et ils vont être ensemble. Quand nous sommes dans les affaires, une des priorités d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, c'est de mettre tout le monde d'accord. Je veux m'atteler à cela. Je suis professionnel dans les relations. Je veux m'atteler à cela, pour qu'il y ait une unité tout d'abord, avant de penser à construire. Je vous ai parlé un peu de fondation comme ça, mais c'est participative. Ce que vous faites, c'est ce que ça vous retourne. La fondation ne vient pas pour dire qu'il va fonctionner seul. Je le répète à celui qui veut m'attendre. Participative. Nous faisons une action avec vous. C'est-à-dire, même au niveau de la presse, vous devez faire votre part pour que la fondation puisse arriver à vous satisfaire aussi. Vous tous, hôtes de tout rang, vous qui venez à Moujimaï et visitez la terre promise. Voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'Hôtel Gloria. L'Hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'Hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambres simples, monoblocs, appartements. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assurés depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner. La connexion internet gratuite et fluide. Une baignade à la piscine assainie. L'Hôtel Gloria organise un service de restauration des qualités très rapide et méticulé sur plusieurs points de vente que voici. A la terrasse. A la terrasse VIP. Au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'Hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'Hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fête de mariage. Passer un séjour à l'Hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur terre. L'Hôtel Gloria est situé au numéro 71 quartier Cachalabonzola dans la commune minière de la Canchi. L'Hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'Hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'Hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Hôtel Gloria